Musique Je suis arrivée à voir Brigitte par pure coïncidence, une de mes amies qui s'occupait de mon petit toutou parce qu'il était souffrant, m'a expliqué la thérapie qu'elle avait faite avec une dame qui s'appelait Brigitte. Elle m'expliquait un peu que c'est fait de façon très différente de tout ce qu'on peut vivre, à savoir que ça faisait près de 20 ans que j'étais suivie par un psychothérapeute. J'avais compris ce qui se passait en moi, mais je n'avais pas du tout les clés pour m'en sortir. Ça veut dire que je reproduisais toujours les mêmes schémas, j'allais toujours rechercher les mêmes choses, le même type de personnes. Et c'était, même si mon cerveau me disait non, ce n'est pas bon, tu ne dois pas y aller, je fonçais sans comprendre pourquoi. Et donc lorsque mon amie m'a parlé de Brigitte, j'ai décidé d'aller la voir. Et lors de la première séance, lorsqu'on s'est rencontrés pour voir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble, mais là j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Beaucoup d'émotions, viscéralement, c'était très différent. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, puisque c'était tout chamboulé à l'intérieur de moi. Il y avait ce côté qui pour moi était important, c'était la pleine nature, les animaux se contactent avec eux. Et j'ai donc décidé de poursuivre cette thérapie. Ce n'était pas toujours facile au début, parce que ça remuait pas mal de choses. Et ce qui était différent du passé, de ce que j'avais vécu avec mon ancien thérapeute, c'est que ce n'était pas mon cerveau qui parlait, donc je ressentais des choses qui ont fait que ça a dénué des choses en moi. Et mon objectif, c'était de trouver les clés pour m'en sortir, pour ouvrir ces portes que je comprenais que je devais ouvrir, mais que je n'y arrivais pas. Et au fil du temps, avec Brigitte, on est retournés un peu dans mon enfance, aller retrouver cette petite fille avec ses émotions, ce qu'elle souhaitait de sa vie, ce qui lui faisait plaisir, puisque depuis 40 ans, je ne prenais pas soin de moi. J'étais ce que les autres voulaient que je sois. Je ne savais pas dire non. Je ne me respectais pas. Et donc, j'avais toute ma vie vécu un peu dans l'ombre des autres, en faisant ce qu'ils attendaient de moi, sans vraiment savoir qui j'étais. Et puis, un jour, elle m'a demandé quels étaient mes besoins. Et là, je pense que j'ai dû la regarder avec des yeux. C'est quoi un besoin ? Je ne sais pas du tout, moi. Ça veut dire quoi ? Et donc, je me suis beaucoup interrogée. Et là, j'ai découvert ce que j'aimais, ce qui me rendait heureuse. Et c'est comme ça qu'avec Brigitte, je lui ai demandé s'il était possible de monter à cheval avec elle et d'avoir cette sensation que j'aime, puisque je montais un peu quand j'étais plus jeune. Et là, ça a vraiment été le déclenchement à tout. Vraiment, vraiment. Je sais dire non. Je sais me respecter. Je sais qui je suis. Je n'ai pas encore fini. Il y a encore du travail. Mais voilà. Et mon plus beau témoignage serait que toutes les personnes qui m'entourent voient ce que je deviens, se rendent compte que je m'épanouis. Une de mes meilleures amies m'a dit que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on te voit avec des yeux remplis de joie et plus de tristesse, parce que je pense que je portais sur moi vraiment la tristesse. Et donc, plusieurs de mes amis ou de connaissances ou des personnes au niveau professionnel viennent voir Brigitte. Pas parce que je leur dis d'y aller, mais parce qu'ils me posent des questions. Tiens, comment ça se fait que tu es devenue comme ça ? Qu'est-ce qui a déclenché ce sourire ? Cette joie de vivre ? Tiens, tu fais attention à toi, tu fais des choses pour toi. Et donc, c'est comme ça que je leur parle de Brigitte. Et quel est le plus beau témoignage ? De se dire que les gens puissent se rendre compte de mon changement. c'est comme ça que je leur parle de Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.